bonjour bonjour chers Ivoiriens et Ivoiriens pour ceux qui ne me connaissent pas c'est Seydin de Fila de fraternité aujourd'hui ma vidéo porte sur Soro Guillaume et j'ai un message à lancer à Soro Guillaume donc vous pouvez partager maintenant je vais commencer aujourd'hui Soro Guillaume est en exil aujourd'hui Soro Guillaume est bousculé Soro Guillaume est acculé Soro Guillaume est devenu fugitif Soro Guillaume se cherche Soro Guillaume se cache on ne sait même pas où il est Soro Guillaume est incouvable vraiment ça me fait de la peine j'ai même pitié pour lui mais c'est une situation vraiment délicate embarrassante mais cette situation je pense que c'est Soro Guillaume lui-même qui l'a voulu vous comprenez parce que dans la vie un homme c'est normal d'avoir de l'ambition ouais mais une ambition démesurée ça peut souvent te créer des ennuis il faut l'arrêter il faut savoir quand est-ce que tu dois t'arrêter souvent il faut t'arrêter réfléchir observer et puis reculer sauter de bonne voie bon quand je vois aujourd'hui Soro Guillaume qui accuse le président Ouattara de dictateur de traite hier il accusait le président Babo de dictateur de traite mais je crois qu'entre les trois qui est le vrai traite c'est Soro Guillaume lui-même le tieni Ngonani de ferke l'assassin de ferke c'est lui-même qui est le traite parce que le président Babo l'a pris comme son fils spirituel le président Babo lui a tout donné mais Soro Guillaume a trahi le président Babo c'est que je crois que vous tous vous souvenez lorsque Soro Guillaume était en train de crier sur tous les toits il appelait la communauté internationale pour venir déloger le président Babo tout le monde se souvient de ça peut-être que le gars a oublié mais nous on se souvient de cela c'est pas moi qui le dit Afim Guillaume l'a dit et si vous voyez la Côte d'Ivoire comme ça aujourd'hui c'est Soro Guillaume si vous voyez que le président Babo et Blaugoudet sont à la CP c'est Soro Guillaume c'est Afim Guillaume qui l'a dit donc je crois que le gars se souvient de cela et si il dit que le président Babo est un dictateur bon je comprends pas c'est un dictateur il t'a appelé Soro Guillaume il t'a proposé de venir travailler avec lui de venir diriger son gouvernement pourquoi tu n'as pas dit que c'est un traite et que c'est un dictateur et puis je peux pas travailler avec toi il n'a pas fait ça Soro Guillaume a sauté sur l'occasion donc si tu dis que le président Babo est un dictateur donc je crois que Soro lui-même il est un dictateur parce qu'il a accepté le travail pour un dictateur il a adhéré à l'idéologie d'un dictateur donc lui-même il est un dictateur après il dit que le président Ouattra est un traite le président Ouattra est un dictateur mais c'est lui le traite parce que c'est lui qui a trahi le président Ouattra il l'a même poignarré dans le dos parce que Soro Guillaume voulait le tuer il voulait l'assassiner lui c'est un assassin sa main sale mais aujourd'hui il dit que le président Ouattra est un dictateur je sais pas qui n'est pas dictateur maintenant pour Soro parce qu'il dit que le président Babo était dictateur avant aujourd'hui il dit c'est le président Ouattra qui est un dictateur donc qui n'est pas dictateur pour Soro maintenant c'est là la question mais le président Ouattra est un dictateur d'après Soro mais lorsqu'il a appelé Soro pour venir être son premier ministre Soro n'a pas refusé il n'a pas dit que tu es un dictateur monsieur le président je ne peux pas travailler avec toi il ne l'a pas fait il a sauté sur l'occasion il a été le premier ministre du président Ouattra Ouattra parce que il n'a rien dit en ce moment il ne parlait pas de dictateur parce que il était au restaurant comme ses cyberactivistes l'aiment le dit et que le restaurant donc Soro leur mentor le bout d'homme de faire que c'est lui il était au restaurant avec le président Ouattra donc il n'a rien dit donc il a dirigé le gouvernement du président Ouattra donc je crois que Soro est un dictateur aussi parce qu'il a accepté de travailler pour un dictateur il a accepté d'être le chef de gouvernement d'un dictateur donc lorsque tu travailles avec un dictateur et que tu adhères l'idéologie d'un dictateur tu es un dictateur aussi donc c'est Soro lui-même qui est un dictateur vous voyez bon je ne comprends pas donc quand je vois Soro aujourd'hui je pense que un homme dans la vie tu dois savoir quand t'arrêter tu dois savoir réfléchir parce que monsieur Soro aujourd'hui il a tout eu les deux présidents lui ont tout donné le président Babo l'a pris comme son fils spirituel le président Ouattra la même chose ils l'ont même traité bien plus que leur fils même vous comprenez mais Soro Guillaume ne veut pas écouter il est têtu c'est ça son défaut parce que lui il va être président mais je comprends pas si tu ne deviens pas président qu'est-ce que cela va te faire monsieur Soro Guillaume c'est ça le problème parce que à cause d'un fauteuil présidentiel tu es dans une situation délicate vous voyez et cela est très grave parce que pour devenir président tu es en train de faire souffrir ta famille ta femme souffre tes enfants souffrent tes frères sont en prison mais tout cela ne dit rien à Soro Guillaume vous voyez mais Soro Guillaume la rébellion de Soro Guillaume je ne peux même pas dire c'est plus la rébellion parce qu'il s'est accaparé de cette rébellion vous voyez bon aujourd'hui parce que quand je vois moi je n'ai pas vu un chef rebelle devenir président comme ça parce que je n'ai pas vu un Foudé Sanko ou un Sam Boukharie devenir président ou un Jonas Savinbi devenir président d'ailleurs même on les a tous tués Charles Delors qui est devenu président bon lui il est en prison aujourd'hui pour 50 ans vous voyez je crois que cela doit faire réfléchir sur Guillaume ça doit lui donner des conseils mais tout ça ça passe dans sa tête il ne comprend pas lui il a eu la chance il vit encore il doit dire Dieu merci vous comprenez mais quand je vois dans la rébellion ces amis de la rébellion ils sont tous morts vous voyez le chef Adam il est mort c'est Soro qui l'a tué Las il est mort c'est Soro qui l'a tué aussi Ibe il est mort c'est Soro qui l'a tué vous voyez la grenade est mort Watao vient de mourir toi Soro tu as encore envie je crois que tu dois la sagesse doit habiter monsieur Soro Guillaume tu dois comprendre que le destin on peut pas forcer le destin on peut pas forcer le destin ce n'est pas bon c'est ce que je voulais faire comprendre à monsieur Soro Guillaume vous voyez parce que quand je vois aujourd'hui les gars ils disent qu'on soutient Soro bon je crois que Soro pense qu'il est populaire ou bien qu'il est le chenny guanany bien le sujata de faire que c'est que c'est pourquoi les gars sont en train de le supporter non les gars ont balancé de ton côté parce qu'eux ils pensaient que tu pouvais renverser le président Ouattara du pouvoir mais ils se sont trompés tu ne peux pas Soro c'est ça le problème mais je crois que les gars ont perdu le sens de leur combat parce que ils ont un leader qui est le président Babo ils le considèrent comme leur Jésus bon je crois que quand il y a un leader tu dois attendre d'abord son mot d'ordre avant de faire quoi que ce soit mais les gars n'ont pas attendu le mot d'ordre du président Babo ils sont tous allés du côté de Soro donc je crois qu'ils ont trahi, ils n'ont pas respecté la personne du président Laurent Babo ils ne sont même pas dans le même bateau que le président Babo donc ils ont perdu le sens de leur combat vous voyez, vous devrez attendre le mot d'ordre parce que le président Babo ne vous a pas dit de soutenir Soro le président Babo ne vous a pas dit d'aller faire des casses ou des marches avec Soro donc vous n'avez pas respecté sa parole et sa personne donc vous avez perdu le sens de votre combat donc je crois que vous devez attendre le mot d'ordre de votre mentor le président Babo avant de faire quoi que ce soit donc pour cela, ils interpellent le gars ils allaient venir sur terre, ils allaient venir à la raison et de se ressaisir mais Soro Guillaume le bouddhomme, le pygmé de Ferke cet homme, il a tout eu en Côte d'Ivoire il a occupé des hautes fonctions il a eu l'argent, il est milliardaire aujourd'hui bon moi je crois que quand Dieu te donne cette chance là parce que tout le monde n'a pas cette chance là il est jeune, quand Dieu te donne cette chance je crois que tu dois prendre cet argent faire ta vie, t'amuser et puis après tu te recules, tu te fais oublier et bon tu es jeune, tu es à l'avenir devant toi, tu te fais reculer, tu te fais oublier tu es à l'avenir, tu peux revenir ouais, bon actuellement tu ne peux pas être président parce que les politiciens qui sont en face de toi aujourd'hui c'est des gens qui ont l'expérience ils ont la sagesse ils ont les relations ils ont les réseaux donc c'est très difficile pour toi sauré de devenir président et puis bon vous voyez c'est grave parce qu'aujourd'hui aux yeux de la communauté internationale ils te voient comme un chef rebelle donc c'est difficile que nous on te confie la Côte d'Ivoire est destinée de la Côte d'Ivoire on te confie cela parce que c'est très difficile qu'un rebelle dirige un état un pays démocratique c'est ça le problème sur eux c'est ce que tu dois comprendre parce que ta main est sale ton programme, ton casier judiciaire sale sur eux donc c'est pas possible que tu deviennes président de la Côte d'Ivoire un rebelle peut pas être président c'est difficile c'est vraiment dur parce que je me demande je sais pas souvent est-ce que la France va accepter de nommer un chef rebelle comme président de la république française je crois que non est-ce que la Russie va accepter de nommer un rebelle comme chef de l'état russe ou les Etats-Unis, la Chine ou le Japon non, ils vont pas accepter de nommer un rebelle comme leur chef d'état c'est là le problème donc c'est difficile pour toi de devenir président de la Côte d'Ivoire parce que tes mains sont sales c'est ça qu'il faut voir donc pour moi je pense que tu dois abandonner cette idée de fauteuil vous voyez Soro et puis maintenant t'asseoir réfléchir et puis maintenant te faire oublier peut-être que après tu peux revenir parce que tu es encore jeune mais si tu veux forcer le destin si tu as une ambition démesurée il faut savoir quand est-ce que arrêter vous voyez c'est ce que je voulais te dire Soro l'assassin de Ferke c'est ça il faut avoir la sagesse doit appréter il faut être humble il faut pas être trop affamé du pouvoir c'est ça le problème pourquoi ? quand je vois aujourd'hui notre vieille mère Marie Djédée qui vit ici aux Etats-Unis qui me dit que le président Mbabeau n'aime pas verser le sang c'est pourquoi il a laissé Soro occuper le nord de la Côte d'Ivoire j'ai dit à Marie Djédée j'ai dit que non ça c'est pas vrai parce que lorsque le président Mbabeau prêtait serment il a prêté serment il dit que je vais protéger l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire je vais protéger la population ivoirienne c'est ce qu'il a dit et c'est ce que la constitution lui a dit donc il n'a pas respecté la constitution parce que j'ai dit à Marie Djédée que le président Mbabeau était incapable de mater la rébellion de Soro je ne sais pas parce qu'il n'a pas voulu verser le sang il a été incapable de mater cette rébellion et si vous voyez qu'on est dans tous ces problèmes là aujourd'hui c'est le président Mbabeau lui-même parce que c'est lui qui a accepté d'amnistir Soro sans l'avis des Ivoiriens sans faire des référendums il prend une ordonnance et l'amnistir Soro le bonhomme de faire que c'est de vous c'est ça le problème c'est pourquoi aujourd'hui Soro pense qu'il est intouchable vous voyez mais je crois que Soro doit comprendre que dans la vie tu ne peux pas forcer son destin parce que le fauteuil présidentiel là c'est parfait pour tout le monde tu comprends si tu dois être président tu vas être président mais tu ne peux pas tuer toute une population à cause d'un fauteuil présidentiel parce que la population que tu es en train de tuer, massacrer pour être président c'est cette même population que tu veux gouverner est ce que ça va là vous comprenez ce que je veux dire donc tu tues toute une population pour un fauteuil présidentiel et tu veux diriger cette même population là il y a un problème bon tu veux devenir président pourquoi bon tu as l'argent c'est le nord tu veux bon prends ton argent va construire des usines au nord va construire des hôpitaux des écoles donne du travail à ta population du nord je pense que cela est mieux mais tu prends l'argent tu veux devenir président il y a tout il ne faut pas être trop affamé il ne faut pas être trop gourmand vous voyez c'est ça le problème et quand je vois son avocat d'Africiatou Bamba il se permet de dire que Soro il est député il a l'humilité parlementaire les Kaniji ils ont leur humilité parlementaire on n'a pas à never ça et puis on ne devait pas les juger parce qu'ils ont occupé de haute fonction Soro a été premier ministre président de l'assemblée on ne doit pas les juger mais j'ai dit que ça c'est ridicule hein mais lorsque on a attrapé la première dame Simone Babo elle était députée d'Abobo est-ce qu'on a à never l'humilité on l'a jugée ou bien lorsqu'on prenait le président Babo dans le bunker il avait le statut de président ou d'ancien président mais on l'a attrapé il est allé en prison on l'a jugé donc Soro lui il est plus mieux que le président Babo ou bien Simone Babo et aussi ils avaient l'humilité donc je crois qu'elle a fait ça que Babo est hors sujet il faut qu'elle comprenne cela et elle me dit que lorsque le président Ouattara avait jugé Soro Guillaume aujourd'hui que les faits se sont avérés mais que c'est quand ça s'est passé en ce moment le président Ouattara n'était pas président et pourquoi il veut juger Soro qu'est-ce qui s'est passé parce qu'en ce moment il n'était pas président mais j'ai dit que peut-être que ça va passer il doit réfléchir sa mémoire aujourd'hui quand ils sont en train de juger le président Sarkozy en France le fait dont on est reproche à Sarkozy ça s'est passé quand François Hollande n'était pas président mais c'est sous François Hollande qu'on est en train de pousser le président Sarkozy ou bien quand Fillon quand le problème de Fillon s'est passé François Hollande n'était pas président mais c'est sous François Hollande qu'on a jugé Fillon donc qu'est-ce que l'affaire Touboma veut nous dire vous voyez je pense que si elle n'a pas des mots mais elle doit aller réfléchir un peu sa mémoire ça c'est comme ça je vois ouais mais j'ai dit que Sarkozy Guillaume je crois que aujourd'hui lui il a la chance de vivre il doit comprendre abandonner cette idée de présidence parce que tu te mets dans une situation embarrassante tu mets ta femme dans une situation délicate et Sarkozy Guillaume lui-même il ne peut même pas dormir la nuit un sommeil blanc bon c'est triste c'est vraiment triste ta femme souffre tes enfants souffrent pourquoi à cause d'un côté présidentiel mais Sarkozy Guillaume tu n'as pas besoin d'être président pour être populaire tu n'as pas besoin d'être président pour être connu dans le monde entier regarde autour de toi par exemple on prend Bill Gates il n'est pas président des États-Unis son nom est partout prend Steve Jobs du iPhone il n'a pas été président il met son nom partout il faut prendre Michael Jordan ou bien Ronaldo Cristiano Messi ils n'ont pas été président leur nom partout et tout même notre Drogouin national le Daizoko tu vas en Chine Japon Australie tu dis Drogouin il est connu donc pourquoi ils ne sont pas président tu n'as pas besoin d'être président pour être populaire tu as l'argent il faut faire des dons il faut construire il faut faire des actions et puis il réjouit de ton argent il dit Dieu merci vous voyez c'est ce que je voulais vous faire le comprendre parce que il ne faut pas tellement être gourmand parce que lui il a eu la chance les autres sont morts bon de la manière je vois Soro il est en train de persister persister je crois que s'il n'arrête pas il va mourir ils vont le tuer moi je ne veux pas qu'on le tue mais de la manière il est en train de partir il va perdre sa vie pour zéro c'est ça le problème parce que un homme il faut savoir quand arrêter vous voyez donc tu as 47 ans 50 ans tu es encore jeune tu peux il faut t'asseoir il faut reculer il faut réfléchir il faut te faire oublier et puis peut-être après dans 10-15 ans tu peux revenir je crois que c'est mieux le être président c'est pas pour tout le monde bon chacun a son destin chacun a son destin mais tu peux pas forcer le destin vous voyez c'est ça le problème donc c'est ce que je voulais faire comprendre à Soro parce que aujourd'hui c'est difficile pour lui et c'est super activiste quand je le vois il s'attaque au HDP il s'attaque aux gens du FPI bon comment toi tu veux avoir du soutien c'est grave et que le président Babo refuse de faire une union hein avec toi parce qu'il sait que c'est toi qui l'emmène à ces pays bon Soro c'est un assassin sa main sale lui on l'appelle quand on voit le président Ouattara en Europe partout les blancs ils disent le chef de l'état ivoirien mais quand on veut parler de Soro ils disent l'ex-chef rebelle donc le titre de rebelle là c'est coller à Soro c'est comme une étiquette ça est celui à vie c'est ça c'est ça la différence ce qui fait que c'est difficile pour lui d'être président parce que personne ne veut un ribelle comme un chef de l'état c'est ça le problème bon c'est un si aujourd'hui il a eu la chance hein l'assassin de Fer Kessé Dougou hein le pygme de Fer Kessé Dougou aujourd'hui il a eu la chance tu as pillé toutes les banques en Côte d'Ivoire tu as voulu tout l'argent du peuple ivoirien le bien public des ivoiriens mais tout ça ça ne te suffit pas maintenant tu veux la mort des ivoiriens non lui s'en fout lui il veut être président à tout prix quand on tue toute la population ivoirienne lui ça ne lui dit rien lui il doit devenir président mais c'est grave ça c'est de l'égoïsme vous voyez il faut arrêter il faut savoir arrêter c'est ça c'est ce que je veux dire à Soro c'est ce que je veux qu'ils comprennent il arrête un peu la Côte d'Ivoire est fatiguée les ivoiriens sont fatigués les ivoiriens sont fatigués de tout ça toutes ces guerres on n'en a plus besoin vous voyez donc je pense que M. Soro il doit laisser la Côte d'Ivoire et les ivoiriens vivre nous voulons la paix nous voulons la tranquillité dans notre pays donc si Soro tu veux être président viens par la voie des urnes mais toi tu veux devenir président par la voie des armes ça c'est grave c'est ça le plus critique encore de la situation pourquoi être président si tu n'es pas président qu'est-ce que cela te fait est-ce que si tu n'es pas président tu vas mourir c'est là la question vous voyez ce bout d'homme il a une ambition démesurée je vous le dis et cela est très très grave parce qu'un homme il faut avoir la sagesse il faut savoir il faut savoir ce que tu veux mais ce que tu veux quand tu vois que cette chose va te créer des ennuis peut même prendre ta vie il faut arrêter c'est ce que je voulais dire à M. Soro Guillaume parce que dans la vie il faut savoir que nul n'est éternel quand tu veux tuer les ivoiriens pour devenir président il faut te dire que toi-même tu vas mourir donc tu tues une population pour un fauteuil présidentiel quel est l'intérêt et tu veux diriger cette population mais toi-même tu n'es pas éternel c'est ça le problème c'est ce que l'assassin ne veut pas comprendre parce que tout ce que nous voulons vient en Côte d'Ivoire parce que Soro lui-même il a dit que de libérer les prisonniers politiques tout cela en Côte d'Ivoire mais quand il était au restaurant d'après lui-même et ses cyberactivistes que le RHDP était au restaurant quand il était au restaurant mais il n'a jamais parlé de ça quand on lui parle de quelqu'un en prison il dit que non tout le monde doit répondre devant la justice mais aujourd'hui c'est lui qui crie qu'il y a la dictature en Côte d'Ivoire non viens tu vas répondre devant la justice il n'y a pas de problème si tu penses que tu es innocent tu viens tu réponds si tu es innocent tu es candidat tu vas aux élections il n'y a pas de problème bon au lieu de rester en Europe tu es caché on ne te troupe pas André un rat tu es partout bon ça fait pitié aujourd'hui donc moi j'interpelle à monsieur Soro Guillaume d'abandonner cette idée de président parce que tu es en train de faire souffrir ta femme tu es en train de donner du stress à ta femme tu es en train de faire souffrir tes enfants c'est pas sérieux c'est pas sérieux abandonne sois humble reconnais que tu n'as pas la force reconnais que tu es impuissant face au président Ouattara il n'y a pas de honte à cela reconnais que le président Ouattara c'est ton maître c'est ton vieux père reconnais qu'il est plus intelligent il est plus puissant que toi il a les réseaux, il a les relations il est mieux politiquement que toi reconnais que le président Ouattara c'est un homme populaire c'est Dieu qui lui a donné c'est son étoile regarde Soro Béji a tenté contre lui, il n'a pas pu Babou a fait, il est fatigué, il n'a pas pu Guy et Robert a fait la même chose ils ont été tous fatigués, ils n'ont pas pu mais il est devenu président donc c'est son destin et c'est son destin aussi c'est ça Dieu lui a donné ça donc il faut laisser ce gars là il est béni, il est puissant c'est Dieu donc tu te fatigues donc moi je t'interpelle d'abandonner cette idée de président et recule toi il faut prendre ton argent mange ton argent et puis fais ta vie c'est plus mieux parce que en 2025 en 2030 tu ne pourras pas être président aussi parce que Drogas va être président c'est lui le seul homme le seul homme le seul athlète qui est aimé par toutes les ethnies en Croix d'Ivoire c'est l'homme le plus aimé par tous les Ivoiriens tu vas au nord du nord au sud du sud à l'est en passant par le centre c'est Drogas le Daizoko donc en 2030 c'est Drogas qui sera président c'est lui l'homme le plus populaire tu vois sur eux donc je ne pense pas que tu pourrais être président parce que ta carrière politique est en dents de scie ta carrière politique est en train d'être brisée donc arrête sinon tu vas perdre la vie aussi comme tes frères ceux que tu as tués c'est ce que je voulais te faire comprendre tu vois donc aujourd'hui c'était mon petit message et mon petit conseil à l'assassin au nain au pygmé de fer qu'est-ce que c'est Drogas ? le voleur de la république le voleur des biens publics il ne voit rien donc c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui j'aimerais qu'il comprenne la situation j'aimerais qu'il accepte qu'il est encore frais et qu'il est impuissant qu'il est encore petit pour lutter face au président de la république qu'ils comprennent ça et qu'ils ne sont pas de la même catégorie vous voyez et que son pouvoir est encore faible sa puissance est encore faible donc il doit s'asseoir réfléchir réculer se faire oublier et reprendre sa vie il doit demander pardon aux Ivoiriens et demander pardon au président de la république il doit aller même demander présent au président Baba aussi il doit aller demander pardon au président Baba parce qu'il a trahi tout le monde c'est un traite c'est un traite le véritable traite c'est un marmailleur un manipulateur un sanguinaire oui d'accord tout ce que tu fais dans la vie tu seras récompensé par Dieu si tu fais le bien Dieu te récompense par le bien tu fais le mal Dieu te récompense par le mal mais je crois que Soro sera récompensé par le mal et je pense qu'il a intérêt à arrêter à oublier ce fauteuil présidentiel parce que sinon il va perdre sa vie pour 0 oui donc j'ai pitié pour sa femme et ses enfants parce que son mari il est têtu il n'écoute pas c'est ça le problème d'accord je crois que Soro comprendra mon appel et je pense qu'il va se ressaisir et ces cyber activistes vont arrêter d'agresser les gens le HDP ou bien le FPI ou bien le PDCI parce que si vous voulez de la voix vous voulez des gens soyez hum soyez polis soyez respectueux la politique ce n'est pas la guerre ce n'est pas les injures la politique c'est la confrontation des idées la politique c'est la confrontation d'idéologies la politique c'est la confrontation des projets c'est ça la politique vous voyez c'est ce que je voulais dire mais bon les cyber activistes de Soro Guillaume ou bien les femmes de Soro Guillaume et du FPI quand ils disent quelque chose surtout les gens de Soro ces femmes quand ça ne va pas leur rencontre ils te disent que tu es un mouton non tu appelles un individu mouton il faut te dire que toi-même tu es un mouton parce que vous êtes tous des êtres humains tu as dit qu'il est un mouton c'est que toi aussi tu es un mouton ou bien ils insultent ta mère ta maman bon c'est grave tu insultes la maman de quelqu'un parce qu'il a avancé ses idées bon tu es en train de insultes toi-même ta maman parce que tu insultes la maman de quelqu'un tu insultes ta maman toi-même ça veut dire que tu n'as pas été éduqué c'est ça le problème il faut comprendre la politique ce ne sont pas les injures ou bien tu es très étranger tu es un Boké, tu es un Bokinabé, tu es un Malien, tu es un Guinée mais il faut se dire que nous tous en avons étudié en Côte d'Ivoire nous tous en avons étudié l'histoire de la Côte d'Ivoire il faut comprendre que tout le monde est quitté quelque part toutes les étudiants sont quittés quelque part pour venir en Côte d'Ivoire c'est ça, donc il faut arrêter ces paroles de zénophobie, de discrimination c'est ce qui est en train de diviser la Côte d'Ivoire et ça continue de diviser c'est ça le problème tu vois, il faut oublier ces trucs là les grands pays ont dépassé ce stade donc c'était le cas, Obama n'allait pas être président aux Etats-Unis lui son père n'est pas né aux Etats-Unis mais Obama est né aux Etats-Unis, il a été président des Etats-Unis donc ils n'ont pas fait ça de problème ils n'ont pas fait des guerres, ils n'ont pas chassé les gens qui sont des étrangers Obama a dirigé les Etats-Unis, son père vient du Kenya, tout le monde le sait pourquoi nous les africains, nous qui n'avons pas les moyens, c'est nous qui sommes toujours dans ces idées là quelqu'un qui est mauritanien, il est libyen, il est guinéen, sud-africain s'il peut apporter du bonheur dans ton pays, du bien s'il peut vous apporter le bien, il n'y a pas de problème à cela mais tu prends quelqu'un qui dit que c'est lui le vrai ivoirien et puis le peuple souffre où est l'avantage ? c'est ça le problème donc nous devons sortir de ce genre d'idées nous devons sortir de cela, ce n'est pas bon vous voyez, donc c'est ce que je veux faire comprendre aux femmes et aux cyberactivités de Soro et de Gore n'insultez pas, la personne avance son idée tu n'es pas d'accord, tu avances aussi tes arguments c'est ça, mais pourquoi insulter ? si tu insistes, c'est que toi, tu es carence tu as une carence il faut, il faut, il faut avancer tes arguments au lieu d'insulter si tu ne peux pas faire des arguments, tu n'as pas d'idée, tu n'as pas d'idéologie donc arrête, arrête c'est ça, c'est ça la politique vous comprenez ? d'accord, c'est ce que je voulais faire comprendre aujourd'hui à Soro Guillaume et à ses femmes qu'un homme doit avoir une ambition, mais une ambition démesurée et que cette ambition démesurée veut créer des ennuis il faut abandonner donc je pense que Soro Guillaume doit abandonner ce problème de fauteuil présidentiel il doit laisser tomber s'il veut vraiment vivre à l'aise, il veut réjouir son argent et puis sa femme, ses enfants, veulent bien vivre, il veut vivre en famille je pense qu'il doit renoncer à ces trucs-là c'est ce que j'ai voulu faire savoir à Osoroïs, au nain de Ferke Sédougou l'assassin de Ferke Sédougou le pygmé, le beau d'homme de Ferke oui, donc c'était aujourd'hui je vais m'arrêter là c'était un petit conseil que je voulais lancer à Soro Guillaume donc à l'assassin de Ferke Sédougou c'est ce que je voulais lui dire parce que lui sa main est sale il n'est pas de la même trempe que le président Mottra nous on veut l'émergence le président est venu pour l'émergence comme tous, on doit soutenir Druba qui est venu pour l'émergence du football ivoirien aussi c'est ça, on veut des hommes crédibles on veut des hommes honnêtes on veut des hommes intègres, des hommes sérieux des hommes respectables ouais, des hommes dignes des gens comme ça que nous voulons des hommes clean, propres qui ont l'air casés du succès bien ce sont des gens comme ça que nous voulons à la tête de la Côte d'Ivoire pour diriger la Côte d'Ivoire c'est ce que nous voulons mais nous ne voulons pas des gens qui sont sales qui ont les mains entachées de sang on ne veut pas des chefs de rébelles à la tête de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un état démocratique la Côte d'Ivoire est un grand pays donc un rébel ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire mais un pays démocratique, non comme je l'ai dit, il n'y a pas un pays au monde la France, l'Allemagne, les Etats-Unis, la Chine, le Japon personne ne va nommer un rébel comme leur chef d'état vous comprenez donc c'est là le problème cela veut dire que ce régime n'est pas le bon candidat pour diriger la Côte d'Ivoire vous voyez, c'est ça d'accord c'est ce que je voulais faire savoir à Soro et à ses fans d'accord, sur ce, on va se quitter on se retrouvera pour une autre vidéo c'était Céline de Phila de Fraternité merci, merci beaucoup que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu bénisse les Ivoiriens que Dieu nous épargne de cette maladie le coronavirus et que Dieu nous donne toute longue vie et que Dieu nous donne de bon esprit que Dieu amène la paix et la tranquillité à Côte d'Ivoire merci, bye bye on se prend pour une autre vidéo peace out, ciao